... Notre mission à S3 Odéon consiste bel et bien à donner cette visibilité à la synergie qui permet d'affronter, d'aborder la santé, non pas comme un état, mais comme un processus, comme un mouvement, comme une dynamique, dans des sociétés ouvertes. Et vous voyez, je convoque là donc la santé, la science et la société d'un même mouvement. Être en bonne santé, c'est trouver en soi-même les ressources précisément pour pouvoir évoluer, co-évoluer avec ces environnements. Et de la même manière, la science n'est pas un corpus de connaissances fermées dans laquelle nous irions puiser, mais c'est bel et bien la mise en contact avec des expériences, avec des argumentations, avec des publics. Alors S3 Odéon, c'est pour nous l'utopie, peut-être, l'utopie à réaliser d'un savoir qui permettrait aux citoyens d'entrer précisément dans les perspectives nourries par les chercheurs. S3 Odéon, c'est aussi la volonté de mettre à l'épreuve la rationalité et le sens commun au contact des ruptures que les innovations biomédicales sont conduites à provoquer. Et puis globalement, S3 Odéon, c'est aussi la vision d'une espèce d'espace public un petit peu idéal où les citoyens éclairés par les scientifiques posent la question du bien-vivre, de leurs idéaux. Et ils le font pour eux-mêmes et aussi pour la postérité.